bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte arabe issu du recueil les mille et une nuits ce conte s'appelle les trois pommes sire dit shérazad j'ai déjà eu l'honneur d'entretenir votre majesté d'une sortie que le calife harun al-hashid fit une nuit de son palais il faut que je vous raconte encore une autre un jour ce prince averti le grand vizir diafar de se trouver au palais la nuit prochaine vizir lui dit-il je veux faire le tour de la ville et m'informer de ce qu'on y dit et particulièrement si on est content de mes officiers de justice s'il y en a dont on est raison de se plaindre ou les déposeront pour en mettre d'autres à leur place qui s'acquitteront mieux de leurs devoirs si au contraire il y en a dont on se loue nous aurons pour eux des égards qu'ils méritent le grand vizir s'étant rendu au palais à l'heure marquée le calife lui et mesrour chef des eunuques se déguisèrent pour n'être pas connus et sortir tous trois ensemble ils passèrent par plusieurs places et par plusieurs marchés et en entrant dans une petite rue il vit au clair de la lune un bon homme à barbe blanche qui avait la taille haute et qui portait des filets sur sa tête il avait au bras un panier pliant de feuilles de palmier et un bâton à la main à voir ce vieillard dit le calife il n'est pas riche abordons le et lui demandons l'état de sa fortune bon homme qui es-tu lui dit le vizir seigneur je suis pêcheur mais le plus pauvre et le plus misérable de ma profession je suis sorti de chez moi tantôt sur le midi pour aller pêcher et depuis ce temps là jusqu'à présent je n'ai pas pris le moindre poisson cependant j'ai une femme et des petits enfants et je n'ai pas de quoi les nourrir le calife touché de compassion dit au pêcheur aurais tu le courage de retourner sur tes pas et de jeter tes filets encore une fois seulement nous te donnerons sans sequins de ce que tu amènera le pêcheur à cette proposition oubliant toute la peine de la journée pris le calife au mot et retourna vers le tigre avec lui diaphar et mesrour en disant lui même ces seigneurs paraissent trop honnêtes et trop raisonnable pour ne pas me récompenser de ma peine et quand il ne me donnerait que la centième partie de ce qu'ils me promettent ce serait encore beaucoup pour moi ils arrivèrent au bord du tigre le pêcheur et jeta ses filets puis les ayant tiré il amena un coffre bien fermé et fort pesant qui s'y trouva le calife lui fit compter aussitôt sans sequins par le grand vizir et le renvoya mesrour chargea le coffre sur ses épaules par l'ordre de son maître qui dans l'empressement de savoir ce qu'il y avait dedans retourna au palais en diligence là le coffre ayant été ouvert on y trouve à un grand panier pliant de feuilles de palmiers fermés et cousus par l'ouverture avec un fil de laine rouge pour satisfaire l'impatience du calife on ne se donna pas la peine de le découdre on coupe à promptement le fil avec un couteau et l'on tira du panier un paquet enveloppé dans un méchant tapis et lié avec de la corde la corde déliée et le paquet des faits on vit avec horreur le corps d'une jeune dame plus blanc que la neige coupé par morceaux sire votre majesté s'imaginera mieux elle même que je ne le puis faire comprendre par mes paroles quel fut l'étonnement du calife à cet affreux spectacle mais de la surprise il passa en un instant à la colère il en sent au vizir un regard furieux ah malheureux est donc ainsi que tu veilles sur les actions de mes peuples on commet impunément sous ton ministère des assassinats dans ma capitale et l'on jette mes sujets dans le tigre afin qu'il crie vengeance contre moi au jour du jugement si tu ne juges promptement le meurtre de cette femme par la mort de son meurtrier je jure par le saint nom de dieu que je te ferai pendre toi et carante de ta parenté commandeur des croyants lui dit le grand vizir je supplie votre majesté de m'accorder du temps pour faire des perquisitions je ne te donne que trois jours pour cela c'est à toi d'y songer réparti le calife le vizir diafar se retira chez lui dans une grande confusion de sentiments hélas comment dans une ville aussi vaste et aussi peuplé que bagdad pourrais-je déterrer un meurtrier qui sans doute a commis ce crime sans témoin et qui peut être est déjà sorti de cette ville un autre que moi tirerait de prison un misérable et le ferait mourir pour contenter le calife mais je ne veux pas charger ma conscience de ce forfait et j'aime mieux mourir que de me sauver à ce prix là il ordonna aux officiers de police et de justice qui lui obéissait de faire une exacte recherche du criminel ils mirent leurs gens en campagne et s'y mirent eux-mêmes ne se croyant guère moins intéressés que le vizir en cette affaire mais tous leurs soins furent inutiles quelques diligences qu'ils y apportasse ils ne purent découvrir l'auteur de l'assassinat et le vizir jugea bien que sans un coup du ciel c'était fait de sa vie effectivement le troisième jour étant venu un huissier arriva chez ce malheureux ministre et le somma de le suivre le vizir obéit et le calife lui ayant demandé où était le meurtrier comment dors des croyants lui répondit il les larmes aux yeux je n'ai trouvé personne qui ait pu m'en donner la moindre nouvelle le calife lui fit des reproches rempli d'emportement et de fureur et commande à qu'on le pendit devant la porte du palais lui et quarante des barbecides pendant que l'on travaillait à dresser les potences et qu'on se saisissait de quarante barbecides dans leur maison un crieur public alla par ordre du calife faire ce cri dans tous les quartiers de la ville qui veut avoir la satisfaction de voir prendre le grand vizir djafar et quarante des barbecides ses parents qu'ils viennent à la place qui est devant le palais lorsque tout fut prêt le juge criminel et un grand nombre d'huissiers du palais amenèrent le grand vizir avec les quarante barbecides les firent disposer chacun au pied de la porte de la potence qui lui était destinée et on leur passa autour du cou la corde avec laquelle il devait être levé en l'air le peuple dont toute la place était remplie ne pu voir ce triste spectacle sans douleur et sans verser des larmes car le grand vizir djafar et les barbecides étaient chéris et honorés pour leur propité leur libéralité et leur désintéressement non seulement à bagdad mais même partout l'empire du calife rien n'empêchait qu'on exécute à l'ordre irrévocable de ce prince trop sévère et on allait ôter la vie aux plus honnêtes gens de la ville lorsqu'un jeune homme très bien fait et fort proprement vêtus fendit la presse pénétra jusqu'au grand vizir et après lui avoir baisé la main souverain vizir le chef des émirs de cette cour refuge des pauvres vous n'êtes pas coupable du crime pour lequel vous êtes ici retirez-vous et me laissez expier la mort de la dame qui a été jetée dans le tigre c'est moi qui suis son meurtrier et je mérite d'être puni quoique ce discours causa beaucoup de joie au vizir il ne laissait pas d'avoir pitié du jeune homme dont la physionomie au lieu de paraître sinistre avait quelque chose d'engageant et il allait lui répondre lorsqu'un grand homme d'un âge déjà fort avancé ayant aussi fendu la presse arriva et dit au vizir seigneur ne croyez rien de ce que vous dit ce jeune homme nul autre que moi n'a tué la dame qu'on a trouvé dans le coffre c'est sur moi seul que doit tomber le châtiment au nom de dieu je vous conjure de ne pas punir l'innocent pour le coupable seigneur reprit le jeune homme je vous jure que c'est moi qui ai commis cette méchante action et que personne au monde n'en est complice mon fils interrompit le vieillard c'est le désespoir qui vous a conduit ici et vous voulez prévenir votre destinée pour moi il y a longtemps que je suis au monde je dois en être détaché laissez moi donc sacrifier ma vie pour la vôtre et en s'adressant au grand vizir il ajouta seigneur je vous le répète encore c'est moi qui suis l'assassin faites moi mourir et ne différez pas la contestation du vieillard et du jeune homme obligea le vizir Jafar à les mener tous deux devant le calife avec la permission de l'officier chargé de présider à cette terrible exécution qui se faisait un plaisir de le favoriser lorsqu'il fut en présence de ce prince il baisa la terre par cette fois et par là de cette manière commandeur des croyants j'amène à votre majesté ce vieillard et ce jeune homme qui se disent tous deux séparément meurtriers de la dame alors le calife demanda aux accusés qui des deux avaient massacré la dame si cruellement et l'avait jeté dans le tigre le jeune homme assura que c'était lui mais le vieillard de son côté soutenant le contraire allez dis faites les pendre tous les deux mais sire dit le vizir s'il n'y a qu'un de criminels il y aurait de l'injustice à faire mourir l'autre à ces mots le jeune homme reprit je jure par le grand dieu qui a élevé les cieux à la hauteur où ils sont que c'est moi qui ai tué la dame qu'il est coupé par quartier et jeté dans le tigre il y a quatre jours je ne veux point avoir de part avec les autres au jour du jugement si ce que je dis n'est pas véritable ainsi je suis celui qui doit être puni le calife fut surpris de ce serment y ajouta foi d'autant plus que le vieillard n'y répliqua rien c'est pourquoi se tournant vers le jeune homme malheureux pour quel sujet as-tu commis un crime si détestable et quelle raison peux-tu avoir d'être venu t'offrir toi-même à la mort commandeur des croyants si l'on mettait par écrit tout ce qui s'est passé entre cette dame et moi ce serait une histoire qui pourrait être très utile aux hommes raconte nous la donc reprit le calife je te l'ordonne le jeune homme obéit et commença son récit de cette sorte retrouvez la suite de cette histoire dans un prochain conte la semaine prochaine voilà j'espère que cela vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes